Salut les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de vos énergies sentimentales, amoureuses, affectives, relationnelles pour le mois de décembre 2020. On va aller regarder un petit peu ce que disent les cartes pour vous au niveau sentimental, amie Capricorne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez tous la forme, la santé, le moral. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et merci beaucoup de vous être abonné à la chaîne et merci beaucoup aux anciens, à ceux qui sont là depuis plus longtemps. Merci les abonnés de votre fidélité et de votre présence sur la chaîne. On y va, on démarre avec un message de l'oracle de l'amour universel pour les Capricornes pour décembre 2020. Alors, voyons voir, je commence à mélanger le jeu. Tirage sentimental, décembre 2020, les Capricornes. C'est bientôt votre anniversaire, n'est-ce pas ? Ce sera le mois prochain. Fin de l'année 2020, qu'est-ce qui se passe pour nos amis Capricornes ? Sentimental, amoureux, affectif. Décembre 2020, quel est le message de l'amour universel pour les Capricornes ? Voyons voir. Le bilan. D'accord, bon. On fait le bilan, calmement, comme dit la chanson. Il y a une notion de faire un petit bilan, peut-être le bilan de sa vie amoureuse, sentimentale, affective, le bilan de ce qu'on a vécu. On va lire la carte, ça va nous éclairer. Bon, en tout cas, sur l'image, on voit quand même un personnage qui est reflété aux quatre angles de la carte. Le visage est reflété. C'est un visage tourné vers l'introspection, qui est quand même éclairé par un soleil central. Donc, on fait la lumière ici. Il y a des espèces de mises à jour. On fait des mises à jour. Alors, la carte nous dit, il est temps de réfléchir à ce que vous avez accompli à ce jour. Souvenez-vous de qui vous étiez il y a cinq ou dix ans. Regardez en arrière et vous vous rendrez compte du chemin parcouru. Donnez de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici. Avec un peu de chance, vous verrez que les événements douloureux ou désagréables avaient un sens. Tout se transforme en or avec le temps. De même que les feuilles d'automne qui tombent sur le sol dessinent la tapisserie de nos vies avec des couleurs magnifiques. Magnifique carte, très beau. Oui, il y a une couleur dorée, il y a une couleur or dans cette carte. Regardez un petit peu en arrière et se dire, ok, j'ai déjà fait un sacré bout de chemin quand même. Et en effet, même les événements désagréables, douloureux ou difficiles avaient un sens. Nous ont appris des choses, ont forgé notre caractère et peut-être nous ont rendu service au bout d'un moment en fait. Bon, donc c'est un petit peu une phase de bilan. On fait un petit point, ok ? C'est toujours bien de faire un petit point sur là où on en est, le chemin parcouru, les étapes, les étapes qu'on a franchies. Regardez un petit peu ça, ok ? Jouez sur la carte. Bon, en même temps, je trouve que ça se prête assez bien avec les énergies de la fin de l'année. C'est plutôt pas mal de faire un petit bilan en décembre et tout, voilà, avant janvier, etc. Voilà. On regarde le chemin parcouru et puis... Les expériences vécues. Tout se transforme en or avec le temps. Donc laissez cette couleur or, dorée, se poser tranquillement sur votre visage, sur votre âme, sur votre peau. Venir, vous éclairer, vous faire briller, vous faire rayonner de ces expériences, de ce vécu, de ce chemin parcouru. Voilà, c'est plutôt très beau. Alors, on demande la carte ici de ce qui vous relie dans votre vie amoureuse ou relationnelle. Où en est la relation ? Sur le lien. Oups. D'accord. On va mettre celle-là. Alors, on demande vos énergies à vous, les Capricornes, dans votre vie amoureuse sentimentale pour décembre. Qu'est-ce qui se passe ici pour vous ? Quelles sont vos énergies à vous en amour, en relationnel, en sentimentale pour décembre, pour les Capricornes ? On peut prendre celle-là. On va prendre celle-là. Enfin, on fait les énergies de la personne qui est en face de vous. Quelles sont ces énergies à elle ou à lui ? Quelles sont les énergies de cette personne, la personne que vous avez dans votre cœur, à laquelle vous pensez ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en face ? Qu'est-ce qu'on a en face ? On va prendre celle-là. Et enfin, qu'est-ce qu'on a en troisième énergie, en dernière carte, pour cette personne ? Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette personne ? Bon, ça part un petit peu partout, on va prendre celle-là. Hop ! Et enfin, en carte de direction, qu'est-ce qu'on a ? Alors, qu'est-ce qu'on a en carte de direction ? C'est les Capricornes. Sur le lien de la relation, la direction qui va prendre la relation. Quelle direction va prendre la relation ? Oups ! Bon, ok, on va prendre celle-là. Voilà, alors ça y est les amis, on y va. On va aller retourner les cartes. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne fera pas parler à tout le monde. Je vous rappelle aussi que les énergies sont interchangeables entre vous et votre autre. Vous pouvez vous retrouver en face ici. Vous dire, mais en fait, moi je suis là dans ce qu'elle décrit. Et puis l'autre, il est là en fait. Il n'y a aucun problème. Vous inversez, vous vous remettez là où vous êtes, ça peut arriver. Donc voilà. Allez, on y va. On a tiré la 2 de feu, les possibilités. Donc, vous démarrez apparemment le mois de décembre quand même. Alors là, c'est le lien à l'autre. Donc avec, à mon avis, l'autre comme une possibilité. L'autre est une... Je suis là dedans. Je fais des rencontres et il y a des possibilités qui me sont offertes. Ok ? Donc peut-être vous avez fait une rencontre, vous faites des rencontres. On vous dit ici tout simplement qu'il y a peut-être plusieurs possibilités. Il y a peut-être d'autres possibilités. Donc peut-être l'idée, c'est que vous n'êtes pas arrêté sur une seule personne ou que vous quand même, vous gardez le champ de vision ouvert, large. Voilà. Il y a peut-être plusieurs possibilités ici. Donc bon, c'est peut-être pas une relation fermée. C'est peut-être pas une relation figée. C'est peut-être pas une relation engagée à fond. Et voilà. On vous dit, il y a peut-être encore des possibilités. Donc garde le champ ouvert. Garde le champ des possibles ouvert. Peut-être qu'il ne faut pas se fermer à cette seule possibilité. Ou en tout cas, c'est vous qui vous le dites. Vous vous dites, ok, il y a cette option, il y a cette possibilité. Peut-être qu'il y en a aussi d'autres. Bon. Donc c'est considérer l'autre là comme une possibilité. Voilà. Mais aussi une peut-être parmi d'autres. Bon. Alors, on y va. Pour vous, on a eu le guide, la Troie d'Arc-en-Seine. C'est un petit peu votre ange gardien qui revient. Ça me fait un petit peu sourire parce qu'on avait eu beaucoup l'ange gardien dans la guidance générale. Ça revient encore. Donc peut-être qu'il faut demander ici à son ange gardien d'être guidé dans sa vie sentimentale et affective pour vraiment être orienté, etc. Parce que le guide est là. Bon, s'il est là, il ressort, s'il se manifeste, il me dit, coucou, je suis là, fais appel à moi. Alors, on a encore un numéro 3, la Troie de Feu. Donc ça, c'est l'expérience de l'existence. Et on a eu la numéro 1 d'eau, suivre le cours. Donc on a un beau tirage, les Capricornes, pour vous. Troie d'Arc-en-Ciel, Troie de Feu, As d'eau. C'est beau. C'est quand même assez beau. En face de vous, les énergies de l'autre, on a le contrôle, le roi des nuages. On a eu, au-delà de l'illusion, la 20 des arcades majeures. Et on a eu la voie intérieure, la numéro 2 des arcades majeures. Et en carte de direction, nous avons eu le courage, la 8 des arcades majeures. Donc c'est un tirage tout à fait intéressant. Tout à fait intéressant. Donc, vous êtes sur cette possibilité, cette éventualité, ce possible qui est là. C'est un numéro 2 de feu. Donc, voilà, il y a quand même un 2, une paire, quelque chose et quelqu'un en face. Boitranche gardien est là. Le 3, le guide. Voilà, j'ai besoin d'être guidée. J'ai besoin de guidance. Voilà, pour cette histoire, tout ça. Donc, demander ici. Ça peut être des conseils, même à un ami, à une amie. En fait, avec le guide, c'est vraiment l'idée de ne pas rester tout seul. De ne pas rester seul avec ces questionnements et tout. D'aller parler, d'aller chercher des conseils, des guidances. D'aller demander des avis, etc. Même à des copains, des copines, à des gens qui nous connaissent. Enfin bon, à qui on peut demander. Que ce soit en chair et en os ou dans l'invisible. Demandez à être guidée, à être driveée, à être orientée par rapport à ces possibilités qui sont là. Peut-être parce que vous n'avez pas envie de vous planter. Peut-être parce que vous êtes un peu confus. Vous n'y voyez pas très clair. Vous ne savez pas trop. Voilà, ici, c'est le ange gardien qui dit, je suis là, demande-moi. Formule, formule des demandes. Ou en tout cas, tu peux recevoir de l'aide. Va chercher de l'aide, demande autour de toi des conseils. On va t'orienter, on va te guider. Ne reste pas tout seul, tu n'es pas tout seul. On a la 3 de feu en face, l'expérience de l'existence. Donc c'est l'idée que tout ça vous sert, encore une fois, comme expérience en plus. Un peu comme le bilan qu'on avait là. Encore une expérience. Encore une expérience pour grandir. Encore une expérience pour apprendre sur moi et l'amour. Encore une expérience de vie. Un endroit aussi où on a besoin de se rapprocher de son ressenti. Et de se fier vraiment à son ressenti. Donc bon, on est beaucoup dans l'énergie éthique. Avec quand même le guide, l'expérience de l'existence. Après, on est quand même dans de l'action. On est quand même dans du feu et de l'énergie de terre. Mais on sent quand même une forme de subtilité. Ici, c'est vraiment l'idée d'expérimenter son ressenti. Et que les choses passent aussi vraiment beaucoup par les sens. On a vraiment un personnage qui se connecte à un arbre et qui ressent vraiment la vibration de l'arbre. Donc c'est l'idée aussi peut-être de se rapprocher de la nature. Si vous en avez le temps, la possibilité, allez vous promener. Allez prendre l'air. Prenez des temps pour vous reconnecter avec la terre-mer Gaïa. Parce que ça va vous faire du bien. Ça va vous recharger. Ça va à la fois vous décharger et vous recharger. Ça va vous permettre de vous reconnecter avec l'élément terre. Et l'élément terre, il est quand même dans le guide. C'est aussi une énergie terre ici. D'accord ? Donc bien concret, bien réel. Bien posé, bien ancré ici. On est dans des numéros 3 de créativité. Donc faites des expériences. Faites vos expériences. Sachez que vous êtes guidé. On est un peu, on sent que vous êtes un petit peu, un peu dans quelque chose de l'aveuglette. Vous êtes un petit peu dans l'aveuglette. Tous les personnages ont les yeux fermés. Le bilan, elle a les yeux fermés. L'espace de l'exigence, elle a les yeux fermés. Vous êtes ici en train de, dans une forme d'introspection. Vous êtes en train d'essayer de savoir à l'intérieur de vous. Et vous avez besoin d'être aidé, d'être guidé, d'être orienté. Parce qu'on ne sait pas toujours. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours clair. Donc allez chercher du soutien, de l'aide. Demandez des conseils dans cette espèce d'introspection que vous faites, de bilan que vous faites, d'expérience que vous faites. Et puis en plus, on revient sur une énergie d'eau, de suivre le courant. Donc une fois de plus, on est un peu dans l'eau ici. Et l'idée, c'est de se laisser embarquer par la vie et de ne surtout pas lutter contre le courant, d'entrer en résistance par rapport aux choses, par rapport à ce qui se présente. Il y a une idée de lâcher prise, il y a une idée de confiance, de faire confiance un petit peu à la vie. Une idée de non-résistance, c'est aussi l'idée de rester dans une dynamique, dans un mouvement. Vraiment, on vous invite à ne surtout pas rester statique. Il ne faudrait pas que vous vous enfermiez, que vous vous refermiez sur vous-même dans cette espèce d'introspection. C'est de rester quand même en mouvement. Mais même physiquement, rester actif. Essayez de maintenir une activité physique. Forcez-vous à sortir, à aller marcher, à aller courir. Forcez-vous à rester dans une dynamique, dans un mouvement. L'as d'eau, il peut aussi suggérer qu'il y a un nouveau départ dans quelque chose. Il y a un nouveau départ dans la vie amoureuse sentimentale qui vous embarque quelque part où vous ne savez pas où vous allez. On ne sait pas trop où ça va. Mais l'idée, c'est de ne pas lutter et d'aller chercher vraiment toujours dans son authenticité, dans les profondeurs de son être. Surtout, de ne pas rester dans des choses superficielles ou superflus. D'aller toujours au fond, toujours plus au fond des choses. Mais c'est un petit peu ce que vous faites. On sent vraiment un tirage très en profondeur pour vous, les Capricorns. Donc, c'est bien. Après, attention justement à aller trop en profondeur, de ne pas tomber dans quelque chose d'un peu morose, d'un peu fade, d'un peu tristoune, d'un peu trop tourné vers soi. Donc voilà, restez en mouvement, restez dynamique. Il y a un as d'eau ici, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement, il y a quelque chose qui arrive. Demandez à être guidé. Servez-vous de vos expériences et rappelez-vous que tout est expérience dans la vie, ok ? Fiez-vous aussi à votre ressenti et rechargez-vous, rechargez-vous. Prenez du temps pour vous promener et vous connecter à la Terre-Mère Garia si vous le pouvez dès que possible. En face de vous, on a eu le roi des images, le contrôle. On a quelqu'un qui est relativement froid, quelqu'un qui se protège au niveau sentimental, affectif. Et c'est quelqu'un qui a un certain charisme, quelqu'un qui en impose. Mais c'est quelqu'un qui contrôle, qui contrôle sa vie, qui contrôle, c'est un contrôlant. Voilà, en tout cas pour l'instant, en décembre, on a quelqu'un qui est contrôlant. Donc, il n'y a pas du tout justement ici de lâcher prise ou très peu. C'est un petit peu difficile de parler des sentiments et de connecter aux émotions parce qu'on est dans une énergie du mental, une énergie froide. Donc, voilà. Derrière le roi des nuages, il y a une peur. Quand il y a un excès de contrôle, on veut toujours tout contrôler, etc. C'est parce qu'on a peur de faire une erreur, on a peur de faire un pas de travers, on a peur d'être blessé, on ne veut pas revivre des douleurs passées. Donc, on se protège, on se met une armure de... Ici, c'est carrément du marbre, etc. Pour essayer de vaincre sa peur et de ne pas être touché. Donc, sachez que ça n'est jamais qu'une énergie que la personne endosse parce que derrière, il y a peut-être une vulnérabilité, il y en a eu. Il y a peut-être une sensibilité, etc. Et ici, on cherche à se protéger de quelque chose qui nous fait un peu peur, ok ? En face, cette personne, on l'invite vraiment à aller voir au-delà des illusions. On essaie de sortir des apparences. On essaie d'aller voir plus loin que le côté, il faut que je gère, il faut que je contrôle, etc. Encore une fois, ici, on invite cette personne à ne pas rester sur l'aspect superstitial des choses. Sur l'aspect des premières sensations, des premières impressions. On demande à plonger un peu plus loin dans l'inconscient, dans le subconscient. On demande à aller voir les choses en profondeur, ici, encore une fois. Au-delà de l'illusion, voilà, c'est qu'est-ce qui est de l'ordre de l'illusion ? Qu'est-ce qui est de l'ordre de quelque chose ? L'illusion, ça fait un peu penser à ce qui est faux, ça fait un peu penser à du mensonge, mais pas forcément. C'est aussi une première couche, c'est aussi la première couche d'un oignon et qui demande, en fait, à être enlevée pour qu'on puisse accéder à d'autres couches en dessous. Et peut-être que cette première couche, on n'en a plus besoin et peut-être qu'elle nous a servi pendant un certain temps, mais qu'aujourd'hui, elle ne sert plus à rien. Donc, ici, il y a un espèce de petit travail à faire dans, voilà, aller plus en profondeur, ne pas rester sur l'aspect encore superficiel des choses, un petit peu comme je disais pour vous. Dans cette carte, on voit quand même un personnage qui a, on voit un visage, mais qui a la forme d'un papillon. Et le papillon, c'est vraiment le symbole de la transformation parce que, vous savez, il passe de l'état de chenille, etc., etc., avant de devenir un papillon. Donc, il vit une véritable transformation physique pour se déployer. Donc, c'est un petit peu ça, ici. Il y a un changement, on est dans une espèce de mutation, on nous demande d'aller voir un petit peu au-delà, de ce côté un peu, ouais, moi, je suis comme ça, moi, je suis froid, je suis distant, et puis c'est tout, point barre, parce que pour x, x raisons, etc., et puis c'est tout. Non, on nous dit, ben ouais, mais il y a quand même d'autres choses, il y a d'autres couches, il faudrait creuser un petit peu là-dessous, là. Il faudrait aller voir un peu plus loin, essayer d'aller voir au-delà de cette apparente froideur contrôlante, essayer d'aller voir au-delà de cette première illusion, si on pourrait l'appeler comme ça, pourquoi pas. Après, c'est un numéro 20, c'est quand même un chiffre assez élevé dans les énergies des arcades majeurs. Donc, il y a quand même aussi une maturité, ici. On est capable de faire cette introspection, on est capable d'aller voir autrement, d'aller voir ailleurs. On a encore un personnage qui a les yeux fermés, d'ailleurs. Vous voyez, on a suffisamment de sagesse, on a suffisamment de maturité, d'intelligence spirituelle, d'intelligence cognitive, d'intelligence émotionnelle, pour comprendre un peu plus loin les choses, pour pousser un peu les choses, et pas s'arrêter juste à ce qui apparaît déprime à bord. Et en fait, ça revient très fort, parce qu'on a après la 2 des arcades majeurs, qui fait tout de suite écho à la numéro 20. Elles sont aussi puissantes une que l'autre, elles parlent de la même chose. On a vraiment le troisième œil, ici, qui est ouvert. Ici, le personnage a les yeux ouverts, donc on arrive à voir dans l'obscurité, on arrive à voir au-delà des illusions. Je pense qu'on peut y arriver, ici, à voir au-delà des illusions, à condition qu'on arrive à écouter son intuition. Et sa sagesse intérieure, à condition qu'on arrive à écouter sa vérité intérieure, ok ? C'est vraiment ça, la voix intérieure, c'est vraiment la voix de la vérité personnelle. C'est vraiment, là, il n'est pas du tout question de ne pas écouter son intuition, de ne pas écouter sa guidance. Ça ne marchera pas, ça ne marche pas. Donc, il y a quelque chose, ici, de percer le voile un petit peu des illusions au niveau de percevoir, de la perception. Quelque chose d'assez puissant, puisqu'on revient, en plus, sur un chiffre 2, comme on avait la 20, la 2. Donc, vous voyez, je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir une très forte guidance, une très belle guidance, qui lui donne la capacité de voir dans le noir, pour parler un petit peu de manière métaphorique, et de creuser plus loin. C'est quelqu'un qui peut faire confiance à son intuition et qui doit lui faire confiance, qui doit se laisser guider par son intuition. Elle revient beaucoup dans cette carte, il y a toutes les énergies lunaires, il y a toutes les énergies de la mer, il y a les dauphins, il y a des notions de communiquer par l'esprit, de manière télépathique. Donc, voilà, donc vraiment, ici, c'est très très fort, la 2 et la 20, qui nous ramènent vraiment à ça, ici. Donc, on suggère vraiment à cette personne d'écouter son intuition et de ne pas s'enfermer dans une énergie froide et contrôlante extérieure, mais d'aller un peu au fond des choses, de voir ce que ça cache, ce que ça veut dire, et de faire confiance à son intuition dans sa vie amoureuse, sentimentale et affective. Est-ce que je sens cette personne ? Est-ce que j'ai envie d'aller vers cette personne ? Est-ce que j'écoute mon intuition, etc. ? C'est comme ça que je me ferai guider, ok ? Donc, bon, c'est important, ici. Et en carte de direction, on a le courage, la numéro 8 des arcades majeurs. Donc, beaucoup d'arcades majeurs qui reviennent à la fin du tirage. Courage, il va falloir persévérer, il va falloir s'accrocher au mois de décembre, faire comme cette petite plante, ici, qui s'est accrochée envers et contre tout pour s'épanouir et devenir une belle fleur. Il a fallu, encore une fois, rencontrer tout un tas d'intempéries, de grêle, de pluie, de vent, de sécheresse, de froid, de chaleur, etc. Et peut-être plus d'une fois se dire, oh mon Dieu, on ne va pas y arriver. Et puis, au final, avec la persévérance, etc., avec tout ce que vous pouvez trouver pour vous aider et à tenir, à vous coacher, on y arrive ici. Donc, il faut garder courage, courage, hein, dans aussi ce qui vous relie à l'autre. Il faut persévérer, il ne faut pas baisser les bras, il faut relancer un petit peu, remettre de la confiance, remettre de la persévérance, de la force, remettre de la force, etc. Donc, si jamais il y a des moments un petit peu d'adversité, des moments de doute, des moments de ce cela, gardez courage, ok ? Et ne perdez pas de vue non plus votre objectif qui est le soleil. Le soleil revient ici, hein. Le soleil revient derrière cette plante et le soleil est là, en plein milieu de votre expérience de vie. Le soleil, c'est une métaphore de la lumière, de la réalisation, de l'accomplissement de nos rêves, de l'espoir que cela se réalise. C'est vraiment la source de chaleur, la source de vie. Donc, ici, c'est aussi ça, hein. Toujours tendre vers ses aspirations, envers et contre tout. C'est bien quand la carte du courage ressort, c'est qu'il y a quand même de la force, de la force ici, entre vous. Donc, peut-être qu'il faudra être courageux et courageuse, hein, l'un envers l'autre. Il faudra peut-être encore faire des efforts. Mais, voilà, on verra la suite des événements, comment tout cela aura évolué. Bon, en tout cas, c'est plutôt un bon tirage. C'est plutôt un bon tirage. Il y a des petites résistances en face, etc. Mais, beaucoup de sensibilité, beaucoup de finesse. Et je trouve quand même que vos énergies se... Vous voyez, se correspondent ou... Vous travaillez un petit peu de concert, hein, l'un et l'autre. Il y a vraiment des choses que j'ai dit pour vous, que j'ai dit pour l'autre. Donc, c'est plutôt un tirage assez harmonieux. Et c'est plutôt bien, du coup. Parce que, ça veut dire que vous êtes capable, apparemment, quand même, de vous relier à l'autre. Et de vous retrouver un peu, de vous comprendre. De comprendre un peu ce par quoi passe l'autre, etc. Voilà, donc, on va faire le petit tirage avec les anges de l'amour. On va venir demander quelles sont les énergies avec les anges de l'amour pour les Capricornes en décembre. On a gardé l'esprit ouvert. Donc, ça, c'est les possibilités qu'on avait au début. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est aussi l'idée que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est assez différent de ce que vous auriez imaginé. Ou des personnes qui vous attirent d'habitude. Vous pouvez vous dire, oui, alors, a priori, cette personne-là, c'est pas mon type, a priori. Même si elle n'est pas désagréable. Bon, c'est pas forcément que ce soit physiquement, que ce soit par le travail que la personne fait, ou que ce soit dix ou y de cette manière. Mais pourtant, il peut s'agir vraiment de la personne qui vous correspond. C'est-à-dire avec laquelle vous allez pouvoir vous compléter, vous complémentariser, avec laquelle vous allez pouvoir trouver un équilibre et une harmonie de vie. Donc, bon, acceptez ici de ne pas savoir et de vous faire un petit peu, voilà, d'aller dans des endroits un petit peu nouveaux, un petit peu inconnus. C'est ça aussi, hein. Donc, ici, voilà, je ne me ferme pas, encore une fois. Parce que les choses ne sont pas évidentes, évidentes. Je garde l'esprit ouvert. Ah, attention à la tromperie. Alors, ici, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous faire tromper. Bien que ça puisse aussi le suggérer. Mais c'est plutôt l'idée que la personne n'est pas tout à fait honnête et qu'elle cache quelque chose. Donc, c'est vraiment la symbolique du masque. Ok ? Je porte un masque, je ne dis pas toute la vérité. Je ne montre pas tout de moi. Il y a des choses que je garde pour moi. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Donc, à voir ici. Mais il y a une petite mise en garde quand même, ici, dans le fait que l'autre ne dit pas tout. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, c'est un petit peu pas facile, évidemment. Mais, d'une certaine manière, c'est la foi, encore une fois, qu'on va atteindre, ici, ses rêves, qu'on aspire à tendre vers la lumière, etc. Et je garde la confiance, je garde la foi. Surtout, ne perdez pas confiance en vous. Ne vous laissez pas avoir, aussi, par les illusions, etc. Il y a des tests, des fois, la vie nous teste un peu, etc. Donc, quoi qu'il arrive, restez dans votre force, restez dans votre conviction, dans votre foi intérieure. Ok ? Ça, c'est vraiment important. On vous demande, ici, de garder vraiment la confiance. En vous, en tout cas. En vous, en vos rêves, en votre capacité, en vos propres qualités. Gardez confiance. Ne vous laissez pas déstabiliser. Après, peut-être, il y a des notions de confiance. Si vous sentez que l'autre cache un petit peu des choses, etc. Revenez là-dedans. Revenez aussi à ça. On peut en parler. Il y a des choses... C'est fondamental, la confiance dans une relation. Donc, il faut que vous puissiez avoir confiance, aussi. Donc, vous verrez comment vous placez, comment vous placez, comment vous pouvez le mettre dans votre vie. Alors, on a eu l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, ça peut interpréter, aussi, de différentes manières. Ou, on vous invite à prendre du temps tout seul, avec votre partenaire, pour vivre des choses tous les deux, loin du monde. Prendre des temps où vous n'êtes vraiment que tous les deux. Donc, c'est ça, l'isolement, parce qu'ils sont quand même tous les deux. Ils partent tous les deux. Ils tournent le dos à tout le monde. Et ils partent faire leur petit week-end. Ils partent faire leur petit truc que tous les deux. Ce qui leur permet de se rapprocher, de mieux se connaître, etc. Donc, moi, j'interpréterais plutôt comme ça. Je vous invite ici à vous déconnecter un peu du monde. Ou alors, pour ceux qui ne sont pas vraiment avec quelqu'un, ou que ça, ce n'est pas vraiment possible. Si, peut-être, on vous invite à prendre du temps pour vous, à ne pas trop parler de ce que vous vivez aux autres, à prendre du temps pour vous, tout simplement. Donc, à vous retrouver un petit peu avec vous-même. OK ? Pour vous coucouner, pour vous. Prendre du temps pour vous. Faites un effort. Le grand amour ou bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, ça, ça reviendra un petit peu sur cette histoire d'expérience, de bilan, etc. Il y a des étapes. Et vous tendez vers le grand amour. C'est ça, le soleil, pour moi. C'est ça. Je tends vers ça. Et donc, il y a des étapes. Il y a des étapes. La vie me fait passer par tout un tas d'épreuves, d'étapes. Je dois garder courage. Je dois garder confiance. Voilà. À la fin, la clé, c'est le grand amour. Donc, acceptez. Acceptez un petit peu. Faites un petit effort sur vous. Patience, persévérance, courage. On vous dit que le grand amour est quand même à la clé. Donc, voilà. Ça motive, ça. Ça motive, évidemment. On va prendre juste quelques petits conseils avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux amis Capricornes dans leur vie amoureuse ici pour décembre ? Avec les portes de l'intuition, quels sont les petits conseils ? Alors, nous avons le grand plan. Donc, ça revient encore. On voit le papillon qui revient, la transformation. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, on revient un peu à cette idée de plan divin et que tout fait partie d'un grand plan et qu'on vous fait passer par des expériences, etc. Des coïncidences, des leçons de vie pour vous faire grandir. Donc, c'est un petit peu accepté que vous participez à quelque chose de plus grand. Que donc, du coup, vous n'avez pas forcément le contrôle sur ce que vous allez vivre en expérience. Mais que c'est là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, pour vous faire gagner en maturité, en sagesse, en compréhension, etc. C'est tout un chemin. Donc, le grand plan divin est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, sentimentale, affective. Et j'adore, c'est vraiment la chrysalide, le papillon dont vous parliez tout à l'heure. C'est vraiment des énergies qui sont là, en gros, dans votre tirage. Bon, c'était pour l'autre, mais ça peut aussi vous parler à vous. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ok, donc c'est vraiment un petit peu l'as d'eau qu'on avait tout à l'heure. Je lâche prise. Ok, je lâche prise par rapport à ce que je veux, ce que j'ai, ce qu'on me donne, ce que je vis, ce que je voudrais vivre. Ok, je lâche prise. Et grâce à ça, puisque c'est une énergie qu'on libère, j'entre en résonance avec ce qui se prépare. Donc, dans les coïncidences, etc., on retrouve le grand plan divin. Ce qui se prépare pour nous dans l'invisible, c'est le grand plan divin qui est là, qui parle, qui se montre à travers ses couleurs bleues, etc. Voilà, on vous dit, il se passe des choses pour vous dans l'invisible, il y a des choses qui se préparent. Et on est en train de vous préparer à ce que vous en triez en résonance pour que ça claque direct, que ça puisse, que ça branche direct au moment où ça se passe. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Bon, ok, là, on vous dit qu'il faut bien garder les pieds sur terre, il faut bien être terre à terre, réaliste. Attention, voilà, aux illusions, à ne pas tomber dans des pièges, etc. Restez bien dans la réalité, même si elle ne correspond pas à ce que vous souhaitez toujours et tout. Prenez-le encore comme une expérience et gardez confiance. Le grand plan divin est à l'œuvre ici, il y a des choses qui se préparent dans l'invisible. Donc, on retrouve un peu cette idée aussi, quand même, de lâcher prise, etc. Ok, bah écoutez, voilà, on va bientôt terminer. On prend le dernier message avec l'oracle des anges gardiens. Donc, je vous rappelle que c'était une guidance générale, que si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à camibézil, arrobagemail.com, ou alors sur Messenger, vous pouvez me trouver et m'envoyer un message. Alors, le petit conseil des anges gardiens, pour la vie amoureuse et sentimentale des Capricornes, au mois de décembre. On a une prière, je vais dire encore une prière, parce qu'on avait une déjà dans votre vie, dans votre tirage général. Alors, chers anges gardiens, aide-moi à faire preuve de souplesse dans les attitudes et mes croyances. Donc, vraiment, je rappelle qu'il était là. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme. La lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité, et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Voilà, ça fait du bien, ça, je suis un peu émue. Faites les liens, ok ? Et puis, servez-vous-en. Donc, j'allais comme ça, si jamais vous voulez la recopier, l'écrire, la noter, la mémoriser, la prendre par cœur, tout de suite maintenant. Bon, voilà. Souplesse, souplesse ici, c'est l'as d'eau. Restez souples. On accepte que les choses sont éphémères. J'essaie de ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Rappelez-vous la lumière éternelle de votre âme, la lumière éternelle de votre cœur et de toute chose vivante. Vous êtes guidée pour l'éternité, aimée par Dieu et par toute la création. Ça ne fait aucun doute. Voilà, les Capricorns, on a fini. J'espère que la guidance vous aura plu. Pensez à la liker si vous avez aimé, ou à vous abonner à la chaîne. Peut-être venez aussi jeter un oeil à votre signe ascendant ou votre signe lunaire, si vous les connaissez. Ça peut venir vous donner des petits conseils en plus, des petits détails. Bon, écoutez, on arrête là. On a terminé. Je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre. Je vous souhaite de bonnes fêtes, de fin d'année, une très bonne année au passage. Et puis, je vous invite à venir me retrouver tout au long du mois de décembre dans les guidances hebdomadaires et les guidances lunaires que je fais régulièrement. Portez-vous bien les Capricornes. Prenez bien soin de vous, tout plein de bonnes choses. Très bonne fin d'année et à très vite. Gros bisous. Bye.